Yo les amis ici RetroBado que je suis content de vous retrouver aujourd'hui je vous propose une petite vidéo bonus sur Altered Beast en effet c'est vraiment un jeu qui a marqué son temps et ça m'embêtait un petit peu de se quitter comme ça après seulement une vingtaine de minutes de gameplay du coup ce que je vous propose c'est vraiment de vous remettre dans l'ambiance de 1988 la date de la sortie du jeu d'arcade et de voir un petit peu comment SEGA va essayer de comment de rentabiliser au maximum son oeuvre en exportant en convertissant la version arcade sur toutes les machines de l'époque enfin en tout cas une grande partie donc je vous propose ce soir de faire un petit peu un tour d'horizon de toutes les conversions et comme ça ça nous permettra de découvrir ensemble un petit peu toutes les alternatives qu'on avait à l'époque pour jouer à Altered Beast et vous allez voir il y a vraiment de tout et de n'importe quoi et je vous propose qu'on voit ça tout de suite après le générique alors la première conversion qu'on va voir c'est la conversion de la machine la plus ancienne je vous je veux vous présenter la version Altered Beast du ZX Spectrum alors ZX Spectrum si pour ceux qui ne savent pas c'est une machine britannique développée par la société Sinclair et commercialisée en 1982 elle avait la particularité d'être très abordable et c'est pour ça qu'elle s'est hyper bien vendue je crois que c'était la meilleure vente tout simplement sur le territoire anglo-saxon elle s'est vendue pour il me semble un peu moins de 200 euros donc c'était vraiment rien comparé à ce que proposait la concurrence c'est un micro ordinateur pas une console de jeu voilà donc le ZX Spectrum comparé à un Apple 2 ou à l'équivalent Commodore coûtait bien moins cher du coup on va voir ce que ça donne et voilà mais alors c'est assez étonnant parce que imaginez-vous une machine sortie en 1982 alors que la sortie R4 de Altered Beast c'est en 1988 soit 6 ans plus tard et à cette époque là la puissance des machines en gros doublait tous les 2 ans et demi c'est pour vous laisser un ordre d'idées c'est un petit peu comme si aujourd'hui on essayait d'adapter Zelda Breath of the Wild sur Nintendo 64 quoi alors forcément il y a des concessions à faire et ça risque alors soit de perdre en fluidité soit d'avoir une qualité d'image un peu bizarre on va voir ça tout de suite l'introduction ma foi et somme toute assez jolie on va pas on va pas lui enlever ça grosse galère l'émulation de ces hors dinosaures comme on dit ah voilà on va se la jouer comme ça ouais j'ai galéré à faire marcher tous ces jeux sur émulateur du coup voilà voilà quoi ressemble le jeu ouais 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 voilà voilà c'est dégueulasse alors j'ai mis deux joueurs j'ai pas fait exprès aucun des boutons de marche pour l'instant attendez ah si voilà alors oui c'est vrai je voulais vous en parler justement on a l'impression que ça ne fonctionne pas mais en fait si ça fonctionne c'est juste que d'une manière très bizarre le bouton d'attaque ne fonctionne pas si on ne plus pas sur une touche de déplacement en même temps donc si on fait avant ou arrière plus coup ça donne le coup de pied si on fait bas plus coup ça donne le coup de poing voilà et si on fait haut on saute et au plus coup ça marche pas il faut faire au plus avant coup ou au plus non il ya que ça qui marche ok très bien donc vous voyez ça c'était les manettes à un bouton là on sent vraiment c'était pas des machines pensées pour les nativement pour les jeux vidéo quoi donc déjà on sent on sent qu'on part pas très très bien quoi en plus de ça ça s'est mis automatiquement en deux joueurs alors que bon je suis tout seul à jouer après est-ce que c'est maniable j'ai envie de dire c'est quand même assez fluide c'est quand même assez fluide regarder on se déplace ma foi il n'y a pas de lag sur cet émulateur voilà bon j'ai hop par contre c'est vrai que bon les contrôles ah ça y est j'ai réussi à prendre le point donc là on peut faire on peut pas faire le double saut à le saut plus long comme il avait sur les autres versions voilà le son ne marche pas mais ça c'est dû à l'émulateur c'est pas dû à la machine je pense qu'il y avait du son sachez que cette version là du jeu existait également tout le les machines msx donc msx c'était comment une gamme de micro ordinateurs également donc un standard proposé par microsoft et il y avait plein de constructeurs qui ont fait des machines msx j'en possède une justement une sony mais il y avait plein de constructeurs il y avait hitachi avait enfin voilà il y en avait il y avait philips il y en avait plein c'était assez rigolo donc ça c'était des jeux cassettes soit cassettes soit disquettes mais celui là il me semble bien le zx spectrum il me semble que c'était surtout cassette je sais que le msx il y avait un port cartouche d'ailleurs en plus ça c'était l'originalité c'est je crois un des seuls micro ordinateur de l'époque avec un port cartouche je vais essayer à j'ai raté si c'est bon ça y est je suis transformé en loup donc là si je fais avant avant coup je peux faire des boules si je fais saut alors comment j'ai fait pour faire à mais c'est fou j'ai réussi à il faut faire arrière à d'accord ok la vache les contrôles les amis si je fais avant avant coup ça fait ça fait la boule de feu si je fais arrière coup ça fait le dash avant on faut faire arrière pour faire un dash en avant ça a aucun sens ça a aucun sens suite à non mais on était très très loin des standards de gameplay d'aujourd'hui mais là alors je sais pas si c'est si cette bizarrerie est due au portage de ces gars mais je crois qu'il y avait pas mal de jeux du style à l'époque voilà le jeu ma foi il est franchement il est franchement horrible on est d'accord il est franchement horrible mais il est jouable mais il est jouable quand même il faut être honnête on peut jouer on peut essayer de finir le jeu mais il faut vraiment s'habituer au contrôle à mon avis ça prend un certain temps on va on va s'arrêter là pour cette version la tomère je pense que vos yeux commencent à pisser le sang juste pour une précision ce portage du zx quicktrom est sorti la même année que la version arcade de l'alte abyss c'est à dire en 1988 maintenant on va voir les adaptations qui ont eu lieu un an plus tard en 1989 en commençant par l'émulation d'une machine extrêmement connue à l'époque qui s'est vendu à des millions d'exemplaires je veux bien évidemment parler du commodore 64 alors commodore 64 est si bien que cela est bien on va voir ça ensemble tout de suite voilà le temps de chargement est extrêmement long du coup je vais je vais couper et je veux redémarrer la vidéo quand ce sera chargé sinon vous allez vous faire chier donc tout voilà dans le menu du jeu pour les besoins du live je vais me mettre en mode vie limitée et énergie limitée et c'est parti et c'est reparti pour un temps de chargement extrêmement long voilà donc je disais le commodore 64 une machine qui a super bien marché qui fait il fait qui est le remplaçant du vide 20 ne pas confondre avec le kovic 19 1 ça n'a rien à voir voilà une machine qui avait déjà marqué son temps en se vendant en dépassant les millions d'exemplaires me semble-t-il alors on va pouvoir enfin commencer à jouer je pense écoutez c'est pas grave on va mettre les deux joueurs assignés au même port comme ça ils vont faire la même chose en même temps alors au niveau des contrôles cette fois pas besoin d'appuyer sur une la touche avant pour pour faire le coup de pied par contre si on appuie sur avant plus coup on fait le coup de poing donc il ya les deux coups qui sont présents au niveau des contrôles c'est c'est légèrement meilleur que la version zx spectrum enfin un peu moins bizarre quand même les sous c'est toujours un seul type de sou et ça change pas les graphismes sont quand même bien dégueulasse aussi sauf ou parce que cacher un c'est l'imitation de la commodore 64 mais quand même voilà alter et beast en 88 c'était vraiment un jeu de nez que gêne porté sur cette console là et là je dirais c'est quasiment deux générations de consoles suivant ouais on peut dire que comment 64 c'est c'est la troisième génération alors que la méga drive c'est la cinquième on voyait un peu les portages de malade qui faisait est-ce que si je vous parle alors là franchement j'ai envie de dire ça va on peut jouer avec une manette mais franchement quand même c'est c'est rigide c'est rigide et c'est pas très fluide ça saccade pas mal moi je n'aime pas trop la sensation qu'on a en jouant à ça après le fait que voilà les contrôles soit plus instinctif que pour le zx spectrum ça rend le jeu quand même plus jouable d'une certaine manière mais pas très agréable à envoyer quand je récupère un power up je n'ai même pas les 9e peuple plus musclé comme la version méga drive juste vous voyez un petit avatar en bas à côté de ma barre de vie il change de couleur donc là je suis vert donc je pense que je si je prends le prochain pour europe là je vais me transformer voilà là je suis devenu loup alors comment ça marche ah bah alors là on arrive à faire que le dash alors j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il alors soit je sais pas le faire mais là j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas mis la boule de feu qu'est ce qui se passe je suis bloqué dans le mur ah non regardez c'est trop bizarre si j'essaye faire le dash alors je suis collé au bord du mur je reste bloqué dans le mur on s'est complètement buggé voilà ça ça sent le portage final à la piscine faut pas se leurrer ok donc bon écoutez très honnêtement le commodore 64 à beau apporter une technique un petit peu plus puissante que le zx spectrum le jeu est peut-être un poil moins l'est aussi même si franchement je trouve assez dégueulasse aussi il est moins fluide et et quelque part ben ça gâche un peu le plaisir et surtout ils ont enlevé des coups pourquoi est-ce que est-ce que le loup-garou n'a plus qu'une seule attaque au lieu de deux voilà ça c'est dommage c'est ce qui faisait tout le fun en plus de ça on n'a pas les transformations donc encore une fois ben le portage d'un jeu de 88 sur une machine de 82 voilà ça donne ça donne ça allez on va passer donc au prochain support on va s'attaquer cette fois à la version amstrad cpc donc un micro ordinateur sorti par amstrad en 1984 du coup c'est parti pour l'adaptation du jeu version amstrad cpc alors ce qui saute aux yeux c'est déjà c'est moche c'est toujours moche et oui et même une machine de 1984 et c'est dur mais c'est comme ça alors il ya un petit temps de chargement aussi quand même elle est pas trop les brusqués les microprocesseurs de l'époque alors alors on va prendre joystick et puis on va un press fire to start à au moins là la manette est reconnue direct il ya quand même une petite animation avec le texte du début et de la musique veille c'est quand même progrès par rapport aux machines précédentes mais alors qu'est ce que c'est moche à on a le même souci que sur spectrum c'est à dire que 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 comment que si j'appuie sur le bouton d'attaque sans appuyer sur une direction ça ne marche pas donc c'est ah ouais c'est apparemment c'est exactement les mêmes contrôles que sur spectrum et si c'est pas fluide c'est pas fluide et c'est moche donc pour résumer on a la combinaison des problèmes de de zx spectrum et de commodore 64 combiné regardez moi ça mais le loup m'est passé à travers il m'a même pas touché ah non mais là on a affaire à la pire conversion du jeu de tous les temps alors je connais très mal cette machine mais je pense enfin je suis quasiment sûr il ya des meilleurs jeux que ça quand même dessus l'amstrad cpc là n'est pas n'est pas mis en valeur avec cette conversion là le jeu est dégueulasse fluidité 0 contrôle 0 donc voilà encore une machine qui se jouait avec des cassettes le seul avantage ben c'est la musique si on peut appeler ça un avantage on fait un saut un saut vertical on peut pas se déplacer en avant ou en arrière vraiment faire soit avant appuis ennemis qu'il faut tombe dessus non écoutez c'est vraiment c'est ce jeu c'est poubelle le jeu l'adaptation amstrad cpc d'alter et bis c'est poubelle désolé désolé pour les amateurs de cette console mais allez la suite ok les amis on passe maintenant à la version amiga 500 donc encore une fois plutôt que vous faire des deux tests atari asté et amiga 500 je vais ne vous parler que de l'amiga 500 parce que c'est des machines qui sont sortis à très peu d'intervalles qui sont qui ont un feeling assez semblable des graphismes assez semblable un gameplay assez semblable donc pas besoin de s'éterniser dessus donc l'amiga 500 un micro ordinateur sorti en 85 aux états unis et en 86 en france voilà donc on a l'impression que que ça faisait de la merde mais en fait non c'était le son du chargement du jeu il faut voilà il faut s'y habituer nous aussi avec la version amiga 500 d'alter et bis c'est déjà beaucoup plus joli donc une quand même on est sur une machine de 86 à 85 donc il ya eu trois heures d'écart par rapport à la version spectrum on sent l'évolution quand je vous disais que la puissance doublée tous les deux ans et demi vous pouvez le constater le constaté ici regardez moi ça ça c'était bon quand même donc l'amiga 500 comme une prouesse de technologie allez ce qu'on peut commencer à jouer et ouais c'était beau un début de l'informatique ça partait dans tous les sens ah voilà incroyable ça c'est quand même bien deux joueurs je sais pas pourquoi ou alors on dirait très honnêtement une version du commodore 64 mais bien amélioré donc c'est pareil un seul bouton il y a deux orbes d'un coup ah ouais c'est vachement plus jouable bon ça je pense oh regardez les effets carrément des projectiles qu'on balance avec les coups je pense que c'est la faute au portage de sega parce que voilà ils ont voulu faire le même portage j'ai l'impression pour commodore et amiga alors que c'est pas du tout la même puissance de machine bon bah écoutez ce jeu est jouable pour l'instant la meilleure version qu'on ait vu c'est quand même pas terrible on va pouvoir avancer on a exactement la même apparence ah par contre ah quand on se fait taper c'est infini faut savoir qu'à l'époque en plus on achetait pas mal les jeux avec la jaquette des boîtes de cassettes parce qu'on n'avait pas les débrasser je suis transformé en ours regardez moi ça il m'enchaîne à l'infini donc là si je fais euh ah par contre là c'est mieux les contrôles par rapport au commodore c'est à dire coup neutral ça fait le dash avant coup ça fait boule c'est un peu plus logique que l'autre truc est-ce qu'on a le double saut ? on a toujours pas de double saut faut pas trop en demander bah à mon avis l'amica est quand même capable de mieux que ça là c'est quand même assez crade hein faut pas se mentir et puis j'ai l'impression moi j'ai mis vie infinie j'ai l'impression que je n'ai pas mis vie infinie les mobs m'auraient juste sécher direct vu comment ils m'ont enchaîné tout à l'heure allez les amis on s'attaque maintenant à un dernier support pour un micro ordinateur avant d'attaquer les tests du jeu sur version console comme ça on aurait fait vraiment un tour d'horizon de ce qu'il y avait à l'époque sur ces supports là et je vous propose la version DOS du jeu voilà la fameuse version MS-DOS qui a été lancée tout d'abord en 1980 sur les machines d'IBM PC mais qui avait l'avantage contrairement à ses concurrents comme Commodore, Atari, etc. d'être évolutif voilà le hardware et le software se mettaient régulièrement à jour sur les IBM PC là où des machines telles que l'Amiga 500 ou le Commodore 64 restaient figées et voilà et c'est pour ça que vous savez peut-être les IBM PC enfin les PC ont gagné la guerre petit à petit grâce à ce côté plus flexible plus évolutif en proposant chaque année des mises à jour et des versions de plus en plus modernisées et jolies donc voici l'ancêtre de Windows c'était tout en texte il n'y avait pas d'interface voilà voilà ah ça y est ça se lance très bien alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette conversion ben je la trouve enfin l'écran de titre je le trouve un peu moins beau quand même que sur Amiga 500 après niveau fluidité quand même ça a l'air mieux les textes qui défilent à toute vitesse il n'y a pas d'animation il y a une musique ma foi plutôt honnête par rapport aux autres trucs qu'on a vu on voit que c'est une version qui semble directement adaptée alors je sais pas il y a marqué que SEGA donc on peut penser que c'est SEGA lui-même qui a fait cette conversion sur DOS ah alors le shader s'est mis à jour automatiquement très bien voilà donc là qu'est-ce qu'on a tout de pied cette fois on a deux boutons donc ça c'est quand même vachement mieux que sur que sur les autres consoles enfin que sur les autres micro-ordinateurs plutôt on voit que les les loups nous traversent et nous font des dégâts mais il n'y a pas d'animation vraiment voilà bon ça a l'air bien plus jouable je dois bien avouer c'est quand même plus jouable après c'est pas très beau c'est quand même pas très beau mais voilà le fait d'avoir deux touches et il y a même les doubles sauts d'accord donc là cette fois c'est si j'appuie brièvement sur la touche du haut je saute attendez je vais essayer de tuer les ennemis alors je peux même faire les coups les coups entières comme ceci moi j'ai pas réussi à attraper une seule orbe est-ce que je peux reset le jeu je peux reset le jeu très bien donc ça c'est plutôt sympa bon allez on va essayer d'aller jusqu'au boss quand même histoire de voir à quoi ressemble le boss sur cette version même si je dois bien m'avouer ah on a les transformations ouais donc là on est quand même dans une version qui se défend pour des micros micro ordinateur on voit qu'en 1989 ben ouais les micros les commandes dos était déjà bien présent par rapport à sa concurrence au niveau des jeux par contre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est vilain quoi les couleurs sont fades chipset graphique est vraiment pas top mais sinon au niveau du gameplay ouais ouais c'est très très proche de une version méga drive on peut le dire même si c'est beaucoup moins sexy hein quand même là on a tout on a quasiment tout ce qu'on a sur méga drive après un petit peu moins de sprites des animations un peu plus saccadés un écran qui défile de manière moins fluide également mais sinon tous les éléments du jeu sont présents donc on peut dire que c'est oui c'est une sous version de la version méga drive non non il ya quand même des trucs bizarres genre les ennemis qui traversent l'écran en un saut bon j'y passerai pas ma vie hein quand même mais disons que si j'avais jamais une méga drive et juste un pc à cette époque là en 1988 j'aurais quand même été content ma fois de découvrir un jeu comme ça c'est pas comme sur sur amstrad cpc où là c'est vraiment un supplice de jouer là on a quand même un jeu ma foi jouable c'est pas c'est pas c'est pas la classe mais c'est sûr que la version arcade combattrait à ça ben on la verra après mais ça risque de faire un choc ça risque de vraiment faire un choc bon allez les amis on a le droit au game over plus à la transformation du monstre juste à la fin très bien voilà les amis pour les versions micro ordinateurs donc pour faire une petite conclusion à tout ça je dirais que la meilleure version la meilleure conversion du genre reste la version dos bien que les couleurs soient très fade ensuite la version amiga 500 a l'avantage d'avoir la meilleure musique la meilleure bande son mais elle est malheureusement handicapée par une jouabilité approximative après faut quand même saluer la conversion zx spectrum et msx qui sont totalement largués d'un point de vue puissance technologique et qui pourtant arrive à proposer un jeu fluide mais par contre ben là les contrôles sont complètement à la ramasse donc je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des équipes de ces gars quand ils ont fait ce portage mais voilà c'est dommage parce que le jeu est fluide mais après les boutons faire arrière point pour faire un dash avant quand on est transformé en loup-garou c'est n'importe quoi voilà les amis je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos sur Altered Beast où cette fois on s'attaquera aux versions console de salon allez à très bientôt